bonjour et bienvenue sur isa numérologie mv2 on se retrouve pour le dernier volet de la numérologie spirituelle qui porte sur le grand apprentissage la grande leçon que tu as décidé d'intégrer dans cette vie en choisissant ton chemin de vie donc cette fois ci on va parler des chemins 7 8 et 9 et avant ça et bien je te rappelle que cette chaîne est avant tout un instrument de partage entre nous donc si les vidéos te plaisent like pour me le dire partage également les vidéos afin que je puisse accompagner sur leur chemin un maximum de personnes dis moi aussi en commentaire si tu aimerais que je traite de certains sujets en particulier qui te touchent voilà et puis si tu as envie d'un partage offert avec moi autour de la numérologie tu as dans le descriptif de la vidéo le lien de mon agenda calendrier pour prendre ce rendez vous à un moment qui te convient tu as également le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une consultation de coaching numérologique alchimique et si tu as envie d'acheter mon livre patch cadeau d'éveil tu as le lien pour pouvoir le commander sans frais de port supplémentaire voilà donc je suis isa ta coach numérologue alchimiste de l'âme énergéticienne guérisseuse plein chumel et auteur voilà à ton service pour te permettre d'aller toujours vers une meilleure version de toi même et une meilleure version de ta vie d'où le nom de isa numérologie mv2 alors ces chemins de vie à 7 8 et 9 quand tu les choisis qu'est tu venu intégrer spirituellement dans cette vie alors je rappelle le chemin de vie on le calcule à la verticale en additionnant jour mois et année de naissance ce qui nous donne une somme de qui s'exprime par quatre chiffres voilà qui ressemble à une année de naissance en fait et on additionne ces quatre chiffres et on s'en tient à la première réduction tant qu'elle est comprise entre 1 et 44 donc si ton chemin de vie est le 7 parce que par exemple tu es arrivé à 2005 donc 2 plus 5 ça fait 7 tu viens ici pour cheminer vers le divin en toi te relier à ta guidance et une fois cela acquis le faire en humilité sans ego spirituel ne pas te croire réaliser alors que tu es simplement relié à la source en toi le chemin de vie 7 qui vient du 16 tu viens pour t'éveiller en dirigeant la montée de kundalini donc ça veut dire que tu viens aussi pour réaligner tes corps confiance mentale psycho émotionnelle spirituelle pour aller manifester en parfaite congruence dans la matière tu viens pour revenir à l'essentiel l'essence au ciel comme je dis toujours et garder la foi en toutes circonstances si ton chemin de vie 7 vient du 25 tu viens pour unifier mental supérieur émotionnel spirituel et matière donc c'est les pieds sur terre la tête dans les étoiles et toujours dans l'humilité bien sûr si ton chemin de vie 7 vient du 34 tu viens pour être un guerrier un guerrier de lumière mais pacifique bien sûr donc maîtriser ton pouvoir intérieur au service de la lumière sans te croire invincible si ton chemin de vie 7 vient du 43 enfin tu viens pour te connecter à la connaissance universelle c'est la pensée sans réflexion du mental égo et pour manifester cette connaissance universelle dans ta vie au service de la source et non pour ton intérêt personnel voilà pour les chemins de vie 7 si ton chemin de vie et le 8 tu viens pour éviter rigidité et jugement qui sont porteurs de retour karmique car même si on n'a pas de karma en 8 le chemin de vie 8 est par essence karmique pour élargir ton champ de conscience et pour participer à l'équilibre du monde en manifestant la justesse en toutes vaste vaste challenge si ton chemin de vie 8 vient du 17 tu viens pour te reliant tu viens pour te relier à la source et la connaissance universelle par l'ouverture du coeur et partager cette connaissance sans te sentir responsable du bien-être d'autrui pardon et sans te laisser à paix par des personnes énergivores si ton chemin de vie 8 vient du 26 tu viens pour comprendre le sens de ta vie sur terre et tu as choisi de le faire en acceptant certaines épreuves sans te victimiser tu viens aussi intégrer que tu es guidé par plus grand que toi le divin et une fois que tu as accepté ce choix d'épreuve qui a bien sûr pas manqué son but et qui a provoqué de la souffrance tu viens aussi pour comprendre que tu n'as pas besoin de la souffrance pour grandir que l'amour et la joie que tu amènes ta reconnexion au divin te font grandir bien plus si ton chemin de vie vient du 35 tu viens pour comprendre que ta vie est une initiation et pour manifester l'état de conscience que te révèle chaque initiation au quotidien chaque événement chaque situation chaque relation pour manifester ça dans ta vie sans égo spirituel donc en fait tu es là pour tirer les leçons au quotidien de toutes les initiations que tu reçois et en faire bénéficier des autres si ton chemin de vie 8 vient du 44 tu viens pour reconquérir tous tes pouvoirs et toutes tes consciences aussi bien mentales qu'émotionnelles que spirituelles et manifester en fait l'unicité de ta voie de réalisation dans un ancrage solide parce que le 44 il peut avoir tellement tellement la tête dans les étoiles que ça peut sans ancrage solide faire retomber dans le déséquilibre émotionnel ce qui pourrait conduire à une solitude extrême donc on va garder que le côté génial du 44 qui est quand même 4 fois le 11 donc le 11 un maître nombre le canal entre le ciel et la terre et là avec toute une puissance de concrétisation voilà pour cette série sur la grande leçon spirituelle de ton chemin de vie celle que tu as à intégrer dans cette vie faute de quoi dans une incarnation future si tu n'es pas son dernière incarnation non intégrée elle pourrait se transformer en un très beau sac de noeuds karniques voilà mais bon tu t'en souviendras pas de toute manière donc comme d'habitude il n'y a rien de grave je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très vite sur ISA Numérologie MV2 donc on va voir